L'intérêt de la biographie L'essentiel de la place, tout à fait singulière qu'elle occupe dans la poésie française de la Renaissance, c'est avant tout l'expression d'une voix féminine dans le lyrisme amoureux, la revendication du droit d'aimer et d'exprimer ses sentiments, alors que la femme, dans la poésie de la Renaissance, est le plus souvent objet et non sujet du discours. La première caractéristique de Louise Labbé, c'est sa biographie latunaire. Les informations absolument certaines sur Louise Labbé sont très peu nombreuses. D'abord, ce nom, sous lequel nous la désignons, n'est pas vraiment le sien. Elle s'appelait Louise Charlie ou Charlin, du nom de son père. Son testament de 1565, conservé aux archives départementales du Rhône, la désigne comme « Dame Louise Charlin, dite Labbé ». Le nom de Labbé lui-même est associé à celui de son mari, Edmond Perrin, fabricant de cordages, qui avait racheté la fabrique d'un certain Labbé, dont il avait gardé le nom pour des raisons de visibilité commerciale. C'est donc un nom d'emprunt, dont nous aurons à nous demander pourquoi elle l'emploie pour signer ses œuvres. Pour tout ce que nous savons du reste de la vie de Louise Labbé et de son entourage familial, jusqu'à sa mort en 1566, il n'y a rien qui soit lié de près ou de loin à la vie littéraire. Tout ce qu'on a, c'est la publication de ses œuvres en 1555, réédité en 1556. Sa date de naissance est tout à fait incertaine. Les hypothèses oscillent entre 1512 et 1523. On ne sait rien de sa jeunesse ni de son éducation. On l'a longtemps assimilée à la belle cordière, qui était une célèbre courtisane lyonnaise. Mais cette hypothèse repose sur des bases fragiles. On voit donc que la matière pour étudier sa vie est très mince. Ce qui, évidemment, nourrit des hypothèses, et en particulier celle d'une autrice fabriquée de toutes pièces. Les poèmes de Louise Labbé sont tous à la première personne. Mais attention, y parle-t-elle vraiment d'elle-même ? Il y a souvent un malentendu tenace dans ce rapprochement entre la première personne et la personne même du poète. Il faut absolument dissocier la personne sociale de la persona poétique. Enfin, pour cette figure poétique, il nous faut revenir sur son nom, nom de plume comme nous l'avons dit, Louise Labbé. Dans les textes, Labbé peut être écrit avec deux bs ou un seul. Et, en tant que plume, Louise Labbé préfère l'écriture avec un seul b. C'est un nom qui est chargé de signification. Il viendrait de labéa, en latin qui signifie la lèvre. C'est transparent pour les poètes de l'époque. En clair, le nom de Louise Labbé évoque les lèvres, le baiser, qui est un motif essentiel dans toute sa poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada